Musique Salut Chéliane, ça fait longtemps. Alors, tu es ressuscité ? Tu parles avec le confinement qui dure, c'est un plomb un petit peu. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir fait tes Pâques. Et toi Xavier, est-ce que t'as fait le test ? Quelle ressuscité es-tu ? Ah oui, c'était cool. Alors moi, je suis un peu Saint-Thomas et un peu Cléophase. Tu sais, le pèleron d'Emmaüs. Ah oui, ça te correspond plutôt bien, non ? T'as une vraie recherche de la vérité, un esprit plutôt rationnel et scientifique. Et en même temps, t'aimes bien Jésus. Moi, je suis plutôt Marie-Madeleine. Mais alors franchement, je n'irai pas annoncer comme elle à tout le monde que le Christ est ressuscité. Surtout en ce moment. On prendrait pour une folle. Et puis en plus, on n'a plus le droit de sortir. Ouais, attends le 11 mai pour sortir. Cela te laisse le temps de fabriquer des flyers et un chariot pour les distribuer dans la rue. Lol ! Non mais arrête ! Tu me vois faire ça, moi ? Je n'oserai pas. Et puis de toute façon, je ne le sens pas, moi. La résurrection ? Ok, je veux bien y croire, mais bon. Ça n'a pas changé ma vie non plus. Ouais, c'est un peu abstrait tout ça. Il doit nous manquer un truc. Mais quoi ? C'est l'Esprit-Saint. Comme le dit Jésus au disciple d'Emmaüs, nous sommes lents à croire. Ah oui ? Et on fait comment pour le recevoir, cet Esprit-Saint ? L'Esprit-Saint, on le reçoit déjà au baptême. Mais avec le sacrement de la confirmation, la grâce se déploie, s'épanouit et on reçoit en plus une force qui nous permet d'en vivre et d'en témoigner avec enthousiasme. La résurrection, voyez-vous, ce n'est pas de la magie. On s'attendait peut-être qu'avec Pâques, le virus disparaisse comme par enchantement et que tout redevienne comme avant. Mais ça ne se passe pas exactement comme ça. D'abord parce que Dieu respecte le cours des choses et surtout parce qu'il ne nous force jamais. Il attend qu'on soit véritablement prêt à changer, qu'on le désire, qu'on l'appelle, qu'on le lui demande. C'est pour ça qu'on prie. Et les apôtres ne vont pas faire autre chose. Ils étaient assidus à la prière, nous disent les actes des apôtres. Et après, ils restent fidèles à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain, se rendant assidûment au temple pour partager leur nourriture en louant Dieu. Alors nous aussi, ne perdons pas notre temps. Prions, lisons la Bible, réveillons la fraternité entre nous en nous appelant les uns les autres, en échangeant. Et surtout, ne nous laissons jamais d'invoquer, d'appeler l'Esprit Saint. Il va venir, Jésus nous l'a promis. Il l'a promis à ceux qui le lui demandent. Alors encore un peu de patience, vous avez de quoi vous occuper jusqu'au 31 mai. Quoi ? C'est pas le 11 mai ? Sous-titrage ST' 501